Bienvenue dans cette méditation. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais je suppose que beaucoup d'entre vous comme moi sont réveillés à 4h du matin. Alors, bonjour à vous. Non, cette méditation doit se faire le matin et se fera tous les matins pendant 7 jours. Tous les jours, tous les matins, oui. Avant de commencer, je vous demanderai si vous avez passé une bonne nuit, si elle a été constructive, si vous avez fait de beaux rêves, si ces rêves vous ont guidé. Si ces rêves vous ont apporté certaines réponses à vos questions. Je vous demanderai aussi si votre nuit a été agitée, si les rêves que vous avez fait ont été désagréables. Si vous vous êtes senti oppressé à votre réveil en cieux de mauvaise humeur. Je vous dirai à tous, détendez-vous, inspirez profondément. Ressentez cet air que vous inspirez par vos narines. Cet air qui circule à l'intérieur de votre poitrine et qui rentre dans votre ventre, va dans vos viscères, qui gonfle votre abdomen. Laissez cet air circuler à l'intérieur pendant quelques secondes. Et ensuite, expirez lentement en profondeur en vidant totalement votre ventre. Ressentez comment votre ventre se contracte en laissant s'échapper l'air de vos narines ou de votre bouche. Faites cela trois à cinq fois et détendez-vous. Bien, je pense que vous êtes prêts pour que l'on puisse commencer cette méditation. Si vous écoutez ceci le lundi matin, je vous conseille de prendre une petite feuille, un petit stylo et la poser juste à côté de vous. Prenez une dizaine de minutes, mettez ceci sur pause, d'accord ? Mettez pause et prenez une dizaine de minutes et couchez sur votre papier les projets que vous voulez voir accomplir cette semaine. Si vous en avez deux, c'est très bien. Si vous en avez cinq, si vous en avez dix, il nous faut faire un tri. Regardez bien ces buts et demandez-vous lesquels sont les plus faciles à atteindre et combien de temps cela va vous prendre pour les atteindre. Et surtout, demandez-vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire jour après jour pour voir ces buts s'accomplir. Il est très important dans une semaine que vous n'ayez pas plus de deux buts. C'est très important et c'est très efficace. Alors, je vous conseille vraiment de trouver ces deux buts, de les coucher sur votre feuille, à la place écrit but. Ensuite, réfléchissez par rapport à la complexité de votre but ou à sa simplicité. Écrivez combien de temps cela va vous prendre pour que ces buts se concrétisent. Écrivez ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ensuite, écrivez ce que vous êtes prêts à faire tous les jours pour que ces buts s'accomplissent et ce que vous n'êtes pas prêts à faire. Écrivez cela et ensuite, observez ces trois colonnes et en fonction, décidez si vous maintenez ces buts ou pas. Vous avez le droit de changer d'avis trois fois. Intéressant, n'est-ce pas? Bien. Maintenant que vous avez fait cela, lisez bien ces buts. Imprégnez-vous de ces buts. Focalisez-vous sur ces buts. Et ensuite, demandez-vous pourquoi voulez-vous atteindre ces buts? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour votre épanouissement personnel? Est-ce que c'est pour votre satisfaction personnelle? Ou est-ce que vous essayez d'atteindre ces buts pour impressionner quelqu'un? Pour rediriger une mauvaise vision de vous-même? Pour changer une émotion qui vous fait souffrir? Posez-vous bien ces questions. Après y avoir répondu, remettez plaie à cette méditation audio. Nous allons commencer tout de suite. Je suis ce qui est. Je suis un créateur. Je suis un innovateur. Je suis le créateur de ma vie dans tous les détails nécessaires à mon épanouissement interne. Je suis un innovateur. Quel que soit ce dont j'ai besoin, j'innoverai et je mettrai en place le système adéquat pour moi et pour ma réussite interne. Je brille comme l'étoile au firmament. Je suis précieux ou précieuse comme le diamant. Je suis focalisé et déterminé comme la pointe d'une flèche. Je suis dense et je suis utile comme le manche d'un couteau. Mon esprit est la meilleure matière première qui m'a été donnée à utiliser. Mon corps est le vecteur de ce que je suis capable de faire. Mes organes sont efficaces et en bonne santé. Je suis le maître de mes règles, de mes principes. Je suis le maître de mon chemin. Je suis déterminé et je suis le reflet. de mes plus grandes ambitions. Je me fais la promesse à moi-même de toujours poursuivre le meilleur pour moi. Je me fais la promesse à moi-même que ce n'est pas la douleur, la peur qui m'empêcheront d'aller dans la direction qui est le mieux pour moi. Je me fais la promesse à moi-même de toujours regarder avec vérité et réalité ce qui est en face de moi. Je ne céderai pas au chantage des uns et des autres. Je ne céderai pas à la facilité de l'illusion de me faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Je ne céderai pas à la peur. Je m'accrocherai à mon bien-être, à mon bonheur. je ne sacrifierai plus jamais ma réussite. Je serai toujours conscient de ce que je vaux, de ce que je veux, de ce que je donne et de ce que je reçois. Je serai toujours utile à moi-même et à mon entourage. Je serai toujours l'élément qui changera constamment ma vie et qui rééquilibrera constamment ma vision de moi-même et des autres. Partout où je serai, partout où rayonnera ma présence, les choses changeront pour moi et pour mon entourage en bon. Je ne me sentirai plus responsable des erreurs que commettent les autres et je ne porterai plus jamais la responsabilité des erreurs des autres, y compris ceux de mon entourage ou de ma famille. Je fais le vœu d'être responsable et de responsabiliser mon entourage pour que ensemble nous puissions créer la vie qui nous ressemble et le meilleur de nous-mêmes. Je suis paix, je suis amour, je suis créativité, je suis santé, je suis bonheur, je suis abondance. Merci, 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 je choisis la belle vie. Bien, nous arrivons à la fin de cette méditation. La semaine d'après, nous ferons une méditation qui nous permettra de nous centrer sur nos organes et de nous soigner. Passez une excellente semaine, Maître Daem Kaya. à la fin. la nuit d'après, j'ai et de la nuit à la fin. D'après,